Mettez vraiment de l'attention sur le fait de générer de l'argent, générer même plus de l'argent, de l'économiser et autres, parce que si vous n'avez pas ce cash pour investir, vous allez être bloqué à un moment donné. Et donc ce serait vraiment dommage de devoir vous arrêter en si bon chemin quand vous avez commencé vraiment à acquérir de l'expérience, plusieurs biens, parce que vous avez ce manque de trésorerie. Donc ça c'est vraiment mon premier conseil, ce serait vraiment de faire bien attention à tout ce qui est argent. Bon, mon second conseil, et je commence toujours par cette phase de définition quand je suis avec des clients en coaching, c'est de définir qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont vos objectifs de vie, quels sont vos objectifs personnels, financiers en matière d'immobilier. Parce que ce qu'il faut bien comprendre et ce que pas mal de personnes oublient, c'est que l'immobilier en fait c'est un vecteur, c'est simplement un vecteur qui va vous aider pour vous amener là où vous avez envie d'être, pour vous aider d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir, et de ne pas être obligé de faire des choses que vous n'avez pas envie de travailler dans un bureau, et si vous êtes plutôt créatif, si vous avez envie de vous lancer, de lancer un projet d'entreprise. Donc vraiment c'est très très important. C'est aussi important de ne pas regarder ce que font les autres dans le sens où on peut être tenté de se dire « Ah ben lui il a telle réussite, il fait tellement d'exploitation, moi je fais ça. » Oui mais si vous, vous voulez justement avoir quelque chose le plus passif possible, peut-être que la location courte durée n'est peut-être pas la meilleure solution. Si vous souhaitez continuer votre travail, mais simplement vous constituez un patrimoine pour votre retraite ou pour plus tard, ce n'est pas spécialement obligé de vous positionner sur des opérations à fort rendement. Ça peut être dans une ville où on est plutôt par exemple comme sur Bruxelles, avec des placements patrimoniaux plutôt que sur de l'investissement qui va générer du cash. Donc vraiment c'est très important de mettre des temporalités aussi, de mettre des objectifs qui sont atteignables au début. Comme on dit souvent dans cet adage, c'est qu'on surestime souvent ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en dix ans. Mais ici c'est un petit peu la même chose, dans le sens où vous allez voir en fait, quand vous allez mettre des actions pratiques en place, vous allez faire énormément de choses. Mais déjà rien que si vous avez un bien immobilier par an, en dix ans, ça vous en fait dix, ça vous fait du capital, du cash flow assez incroyable. Donc il ne faut pas non plus trop se mettre la pression, il faut aller à son rythme, mais on a quand même une vie à côté, on a une vie de famille, il ne faut pas l'oublier non plus. Et donc toujours très important de revenir à soi, à ses objectifs, et très important de surtout bien le poser sur papier avant de définir votre stratégie, parce que votre stratégie va découler logiquement de vos objectifs et de ce que vous, vous souhaitez atteindre. Et mon troisième conseil, ce serait vraiment de passer à l'action, mais de passer à l'action de manière stratégique. Donc prendre un rendez-vous avec un coach, que ce soit moi ou avec quelqu'un d'autre, que ce soit avec Audrey si on est en France, formez-vous. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent en fait, et ça peut paraître bateau, mais honnêtement si, comme par exemple dans mon cas, comme j'étais seule, j'étais vraiment perdue en fait, j'avais zéro connaissance, je démarrais vraiment nulle part. A la base je ne viens pas du tout de l'immobilier, je viens du monde de la communication, donc vraiment rien à voir. Et c'est cette formation qui m'a donné la confiance, la persévérance, qui m'a fait comprendre que c'était possible, et qui m'a permis d'avoir cet esprit très stratégique aussi. Parce que si vous voulez vraiment performer et aller loin, il va falloir user de stratégie, il va falloir réfléchir, il ne faut pas mettre tout son cash dans la première opération, il ne faut pas s'endetter directement dans la première opération. Si vous avez des effets de levier, réfléchissez dans quels moyens vous pouvez les exploiter, est-ce que ça a du sens pour vous ou pas. Vraiment, il faut regarder un petit peu tous les outils qui existent, prendre la palette, et par rapport à votre situation, à vos objectifs, les appliquer. Donc vraiment très très important de vous former. C'est des boulets qu'on traîne au pied après pendant des années. On sait s'en débarrasser, ce n'est pas ça la question, mais ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça aura du stress, ça aura de l'impact sur vous, sur votre vie de famille, sur votre carrière, sur tout. Donc vraiment, c'est des conséquences qui sont durables, c'est du long terme. Donc on ne peut que trop vous préconiser de vous former sans arrêt. Même moi aussi, je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout. Tous les jours, j'écoute encore des vidéos, je participe à des masterminds, certes à des niveaux plus élevés, fatalement maintenant. Je m'intéresse à d'autres types de stratégies et autres, mais c'est toujours important d'être toujours dans le flux, dans le flux d'apprentissage constant. C'est comme ça que vous allez pouvoir bien performer. Et si tu me permets, j'ai encore un dernier point que je trouve hyper important aussi. Ils sont tous importants, mais celui-là, quand vous investissez sur un marché, faites une étude de marché, faites-la bien. Parce que c'est la base. Je vois trop de personnes qui me disent « Oui, oui, je connais, je vais louer à tel loyer. » Je dis « Comment est-ce que tu sais ça ? » « J'imagine parce qu'à Bruxelles, on fait ça. » « Oui, mais toi, tu as investi ailleurs. » Donc, ce n'est pas les mêmes prix. Vraiment très, très important. L'étude de marché, je sais, c'est embêtant. C'est chronophage. Il y a des personnes qui peuvent dédester ça. Moi, j'ai adoré, par exemple. Ça fait partie. Mais ça fait partie. Tu es obligé. Et puis après, du coup, c'est un petit peu comme, entre guillemets, quand on fait un footing au début, on devient tout rouge. Et puis après, on a le deuxième souffle. Et c'est là où on prend du plaisir, en fait. Et après, du coup, c'est de plus en plus facile parce qu'on fait ça, tous les gens. On va directement à l'essentiel. Je trouve ça, sincèrement, c'est incontournable lorsque l'on veut durer dans l'immobilier et recommencer les opérations. Une seule opération, voilà. Mais alors, si on veut continuer, mais c'est clair, c'est incontournable. C'est ça. Clairement, il faut vraiment devenir expert de sa zone. Il faut pouvoir prendre une petite annonce sur Internet, se dire, OK, là, c'est telle rue, et savoir directement si là, on investit, si on sait si on investit ou pas. Parce qu'on connaît le quartier, il faut aller voir sur place, il faut aller voir les évolutions au niveau de la démographie, au niveau des projets de rénovation, au niveau de l'urbanisme, au niveau des points cibles, des centres d'intérêt par rapport à votre public cible de locataire. Il faut connaître les prix à la location, les prix à la vente, les potentiels aussi au niveau de la revente pour les potentiels plus-values, voir si vous achetez au bon prix, si vous louez au bon prix. Enfin, il faut vraiment être expert de sa zone. Donc, c'est vraiment très, très important. Une fois que vous l'avez fait ça, c'est un actif, en fait. Si vous continuez à avoir une stratégie qui est basée sur une même ville, vous allez certes, bien évidemment, devoir suivre l'évolution des prix du marché, la réajuster un petit peu après. Mais le plus gros sera fait et ça va vous faire gagner un temps précieux et ça va vous sécuriser aussi dans vos opérations. Oui, que ce soit une sécurité mentale ou même techniquement physique, c'est hyper important parce que vous aurez fait le travail une fois et après, vous n'aurez qu'à dupliquer en changeant juste deux, trois petits paramètres. Imaginez, quand on investit dans l'immobilier, mon adage, c'est qu'il faut, en fait, l'immobilier doit travailler pour nous. C'est très important et ne doit pas nous empêcher de dormir. Et ça, c'est très, très important. Ni même, d'ailleurs, la gestion locative. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Et c'est, en fait, c'est vraiment ça. Vous ne devez pas être au service de votre immobilier. Vous devez faire en sorte qu'il travaille pour vous. Et c'est très, très important. Tant que vous avez compris ça, vous avez presque tout compris. Et bien évidemment, en fait, le fait que tu participes à des masterminds, ça me permet simplement de rebondir. Et je terminerai là-dessus. En fait, il suffit, je ne sais pas, d'une virgule, d'un point de connaissance qui va vous faire, mais de passer d'un niveau A à un niveau Z. C'est la connaissance et les connaissances qui vont vous faire passer au gap suivant. Et encore, ça va être des pas de géant. C'est incroyable. Donc vraiment, formez-vous. Il suffit d'un petit truc qui va être adapté à votre situation, qui va vous dire, c'est génial, mais ça, je ne savais pas cette information. Et ça me permet, j'en sais pas, de ne pas payer de frais de notaire, de faire de l'acte au moins, de faire tout ci, tout ça. Mais c'est juste génial. Et en fait, c'est la connaissance qui vous fait gagner de l'argent. C'est un truc de malade mental. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Ah ben, moi, je suis à 100% d'accord. Franchement, formez-vous, comme je vous le disais. Vous allez performer, vraiment. Ça a été possible pour nous, donc c'est possible pour vous aussi. Et c'est possible aussi en Belgique, croyez-moi.